La faculté de droit de sciences politiques et criminologie a une longue histoire. Cette histoire commence en 1817, l'année où l'université est créée. En 1981, la faculté a déménagé avec quasiment tout le reste de l'université pour s'installer sur le campus du Sartilement, dans ce bâtiment. A l'université de Liège, nous sommes une faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie. Il y a donc trois départements qui vont travailler en étroite connexion l'un avec l'autre, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau de la recherche. La recherche est évidemment caractéristique de l'enseignement supérieur universitaire. On voit très bien dans les bacs droit et bacs sciences po, une grande complémentarité au niveau des programmes, qui permet d'ailleurs, le cas échéant, une réorientation des étudiants. Il y a aussi dans les deux bacs une option criminologie qui prépare particulièrement bien les étudiants au master en criminologie. Nous sommes aussi une faculté avec une taille relativement raisonnable qui permet une certaine convivialité, qui permet aussi à chaque étudiant d'avoir un stage dans le milieu professionnel, qui permet aussi à chaque étudiant Erasmus pour tous, ce n'est pas un slogan à la faculté, de pouvoir faire un séjour Erasmus et de s'ouvrir à l'international. Ici, en droit, on m'a permis de pouvoir développer ce côté linguistique qui me plaisait, tout en développant également d'autres connaissances, c'est-à-dire la connaissance juridique. En master, on se rend compte qu'il y a quand même un souci de la faculté de s'éloigner de ses cours comme ça, avec ce cathédra, pour entrer dans des cours beaucoup plus actifs, où l'étudiant, pour moi, tient un rôle beaucoup plus dynamique avec des séminaires, beaucoup plus de travaux, des profs beaucoup plus accessibles, puisqu'on est de moins en moins. Un travail qui peut effectivement aboutir à des exemples concrets, c'est celui que j'ai ici sous les yeux, qui est un travail que je fais avec mes étudiants en études européennes. Un petit ouvrage qui n'a pas d'autre prétention que dire la manière dont les étudiants de la promotion 2015 voient le futur européen. Et puis, lorsque l'occasion se présente, et c'est le cas cette année-ci, lors de la visite d'Emmanuel Barroso à Liège, les étudiants ne l'ont remis le capi. Il y a plusieurs accès, plusieurs moyens pour arriver au master de criminologie. Donc on peut faire par sciences humaines, par droits, psychologie et sciences politiques. Et donc, tout ça constitue une richesse, puisqu'on arrive avec une formation initiale qui est différente. Puis on a aussi, sur les bancs de nos écoles, une particularité, c'est pas mal de policiers qui viennent reprendre des études en cours de carrière. Et ça nous fait des auditoires très hétérogènes, mais très enrichissants, un peu comme le lectorat de Tintin, de 7 à 7 ans de 7 ans. On a eu notamment des cours de droit, des cours de psychologie, des cours de psychiatrie, des cours de médecine légale. Mais parfois aussi la criminologie, et on a ses cours au programme, va étonner. On la retrouve sur la criminalité d'affaires, le crime en col blanc, la criminalité organisée ou encore le terrorisme. Ce que m'a apporté le droit en deux mots, je pense que c'est tout d'abord une capacité de m'exprimer en public. C'est un métier des mots, c'est un métier de la parole, et on est amené à devoir exprimer ses idées, essayer de convaincre les autres. Nous formons les étudiants à la pensée intellectuelle, nous développons leur esprit critique, leur esprit citoyen aussi. Mais nous avons décidé à la faculté d'aussi axer la formation sur les activités, sur l'avenir professionnel de nos étudiants, afin qu'ils deviennent des professionnels responsables dans les différents métiers qu'ils choisiront. Ici à Liège, nous disposons à la faculté d'un programme unique en Belgique, un programme qui a été établi avec notre faculté sœur HEC, c'est le Master droit gestion. Il s'agit d'un programme qui permet aux étudiants qui sont sélectionnés d'obtenir en six années deux diplômes universitaires, le diplôme de droit et le diplôme de gestion. Au bout du compte, ce que nous recherchons, c'est donc une forme d'excellence au service des attentes des milieux professionnels, que ce soit au sein du barreau, du monde de l'entreprise ou d'autres encore, où nous voyons de plus en plus cette recherche de compétences à la croisée de savoirs différents, cette recherche de compétences dans l'interdisciplinaire. À la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie, la recherche est très importante, elle nourrit les cours, elle enrichit le fond des cours par les derniers résultats de nos recherches, mais aussi au niveau des méthodes, nous transmettons aux étudiants nos méthodes de recherche, les méthodes qui sont à la pointe de la recherche dans nos domaines, et ça se fait notamment sous la forme de travaux écrits qui appliquent toutes les méthodes connues de la recherche scientifique en droit ou en sciences politiques par exemple. La recherche est toujours collective à la faculté, elle se structure dans différents centres, on peut citer le CAPAC, le SPIRAL, l'IBDR, le LC2I, le TAX Institute également, certains de ces centres sont appelés entités thématiques de recherche, et parfois ils font même appel à des chercheurs d'autres facultés, voire d'autres disciplines. On va diffuser ce savoir produit par nos collègues à l'attention des étudiants à travers l'enseignement, on va diffuser le savoir à l'attention de différents secteurs professionnels grâce notamment à la formation continue, on va diffuser le savoir à travers des colloques, à travers des revues, à travers des syllabus, à travers un certain nombre d'outils qui permettent soit de transmettre un savoir, soit de le vulgariser à l'attention de certains publics, et donc en fait on est en permanence à la fois des enseignants et des praticiens, producteurs de savoirs et diffuseurs de savoirs. Être étudiant à l'université ce n'est pas seulement apprendre, c'est apprendre à apprendre, c'est apprendre à chercher. La recherche ce n'est pas seulement le fait des enseignants, c'est aussi le fait des étudiants eux-mêmes qui vont développer leurs propres travaux, leurs propres travaux de recherche, ce qui permettra dans leur futur de pouvoir trouver eux-mêmes les solutions aux problèmes qui leur sont posés.